Bonjour. Je suis Jean-Pierre Bernard, chroniqueur historique et résident de Barachois. J'aimerais vous partager mes efforts de raconter l'histoire de Barachois depuis près de 350 ans. Tel départ, il faut comprendre la dynamique qui existe entre les cartes de Champlain, décrivant le territoire exploré, et la vision amérindienne du concept de frontière. Le concept de frontière est étranger pour les Autochtones. C'est pourquoi l'occupation du territoire autour de Barachois par ses premiers habitants s'associe à une mouvance non cartographique. It is therefore important to remember that the fate of Barachois is closely linked to that of Pointe-Saint-Pierre, Percé and Baventure Island in a penetrable, ambiguous, and constantly changing land and sea triangulation. Some people with fertile imagination were walking around Pointe-Saint-Pierre could easily confuse the sound of the wind through the cavities for the laughters of children, because they were children for a very long time in Pointe-Saint-Pierre. These were first of all the children of the Mi'kmaq natives who learned the basics of fishing and hunting during their parents' nomadic wanderings. The education of these children consisted mainly in learning to live in harmony with nature from an early age and also the rudiment associated with picking. Of course, the place of oral tradition should be important. Avec l'arrivée des premiers Européens qui s'installent à demeure en face de l'île Plateau, le visage de l'enfance autochtone défini par l'oralité se s'étantarise et les traces deviennent maintenant de la tradition écrite. Facing the Perseille Rock, somewhere north of the Barachois hillside, Barachois Nord, a group of twenty Mi'kmaq Indians scan the horizon. They have watched the passage of visitors from the Great Sea for centuries, Icelandic drakkars, Basque-Portuguese or French knaves and Caravels, long-distance pirates, English warships and Canadian trawlers parading in Mont-Luplé hardly impresses them because they saw worse. They know that you should not live on the shore because the height of the hillside offers a better point of view and a real protection against the invader. This invader, to whom more often than not these indigenous people offers help, escape and covers, against arsonists, looters, bearers of treaties and crosses. Au confluent de la Baie des Moulues, une appellation de Samuel de Champlain vers 1603 et de Quatre Rivières, le Barachois de Malbaie est un site naturel incomparable ayant été témoin d'une succession de diverses phases d'occupation du territoire. Des Amérindiens aux Européens, ce lieu nourricier et florissant s'impose rapidement comme quartier sécurisant d'installation, pour les chasseurs et les pêcheurs hiver comme été. Un site où l'évolution de l'endroit trouve ses origines dans l'occupation d'un territoire maritime de sable, de pierre, de bois, de fer et de chair. L'histoire de Barachois ne commence pas avec celle qu'on racontait à nos parents aux hauteurs avant eux. Histoire où les explorateurs comme Jean Cartier plantèrent la croix sur le territoire au nom du roi de France. Ou celle des saints martyres canadiens souffrant aux mains des sauvages dans des tortures affreuses. No, la histoire de Barachois commence avec les vikings, les fishermen qui venturent là dans l'année 1000, ainsi que les Européens whalers et les codfissiers, surveillant les abondant schools de fish near le coaste avant la 16e siècle. de l'économie, les grandes banks de Newfoundland à la gulf de Saint-Laurent, tous ces gens étaient engagés dans la compétition pour le best catch en qualité et en quantité. Tout intends pour le marché européen, fond de la flèche et de l'huile de cod, salmon, whales et sea-wolves. Et puis, il y a la foretrade, qui est fait pour la shortfall en poor fishing. « All under the benevolent eye of providence, because religion rubbed shoulders with these two industries in the form of divine insurance, a guarantee of security and prosperity. » Car la religion a toujours eu sa place dans l'histoire du Québec et du Canada, qu'on les associe à l'installation du culte pour les Européens, l'évangélisation des groupes autochtones et la montée de son influence sociopolitique et économique jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Mais le rôle le moins publicisé est celui de chroniqueur historique, car en Gaspésie, les jésuites, les récollets et autres groupes régisieux rassembleront des informations précieuses aux historiens pour bien comprendre l'évolution de la société gaspésienne entre 1500 et 1900. Leurs contributions aux recherches historiques qui nous animent sont indéniables. The majority of historians and other authors who are interested in the Persée-Barachois-Prince-St. Peter's triangulation are all unanimous on one point. The concession of Jean Talon is dated from July 20th, 1672. This date is confirmed by the act of verification, confirmation and extension of the title of Pierre-Denis de La Ronde and his associates on the lordship of Île-Percée. A ratification will, however, be necessary on November 2nd, 1676 by the Intendant Duchesneau, act of ratification, which is found in the National Archives in Paris. Si l'appellation de l'Île-Percée ne laisse pas de place à l'interprétation, il en est autrement des autres éléments qui composent l'arrondissement patrimonial et historique, comprenant l'Île-Bonaventure, le rocher à deux trous jusqu'en 1845 et l'hémicycle du village actuel détruit en 1690 par les Walker. As Denis was the manager of the establishment, it is easy to think that even if his name appears as lord of Percée on all legal documents of the time, he was the equivalent of a prétenant for his associates. And he was not a very good manager if we trust the lack of prosperity of this establishment. He and his uncle Nicholas had broken their teeth in the past with significant losses in fishing activities. Almost blind at the end of his life, he attempted several transactions with colony administratives and high ranking officials, even proposing the installation of colonists in greater numbers, but in vain. En 1676, Pierre Denis et ses associés de longue date Charles Bazir et Charles Aubert de Lachenay étaient copropriétaires de la Seigneurie de l'Île-Percée avec un double établissement, celui de Percée et celui de la Petite-Rivière à l'entrée du Barachois, aujourd'hui Saint-Pierre-de-la-Malbaie. He then left the habitation of the island under the guidance of his brother and a recollect, probably Chrétien Leclerc. The Déni, inventory of the installation and equipment on site, gives a very accurate idea of the expenses already made. On Île-Percée and his annex at Saint-Pierre, there are 130 arpins of land ready to be plowed, two shops, a barn, and a stable, three houses, one of which with a chapel for two recollets, a large low courtyard with a well enclosed garden, poultry and cattle of all kinds, tools for all trade necessary for the colony, weapons and provisions, and ten chaloupes with most of their agrès. Mais en 1685, Nicolas Denis, l'oncle, et son fils Richard reprennent en main le domaine qui leur appartenait jadis sur intervention de la part des habitants de Percée à leur seigneur et maître au fin de les arracher aux vexations qu'ils accusent Pierre-Denis de leur faire subir, selon le frère Hugolin. Voici l'inventaire, à cette époque, des composantes de la mission que l'on retrouve dans les papiers Clarembo. The Clarembo documents complete the inventory by mentioning a courtyard of two arpins with a garden of one arpins all enclosed by standing stakes, 20 beasts with horns, etc. The last line of this list gives us a first indication of the disposition of the village of Barachois between 1672 and 1687. Hugolin Lemay establishes that he had at the time of the inventory only four or five people with him. As the following texts demonstrate, Denis also counted on the possibilities of making up for the losses caused by fishing for the profit promised by the fur trade. Acadian Post promoted this new Eldorado that is the Caspé Peninsula. Selon l'historien Réal Ouellet, Jean Talon avait accordé cette étendue de terre aux associés de Pierre-Denis pour défricher, cultiver et faire subsister des colons capables de faire la pêche sédentaire. Légalement autorisé à faire le commerce des poissons de mer et de rivière, la Petite Compagnie détient aussi des droits de chasse et de traite avec les Amérindiens, ainsi qu'une taxe, le droit d'amiral, sur tous les vaisseaux qui peuvent mouiller l'ancre dans la voisinage de l'île pour y faire la pêche. Jusqu'à ce qu'ils puissent occuper tout le terrain pour la sécherie, Pierre-Denis, gérant de l'établissement, doit permettre aux pêcheurs français qui ont des droits acquis d'occuper les grèves restantes pour y faire sécher leurs poissons. Quelques centaines de pêcheurs débarquent donc chaque année et deux ricollets viennent ponctuellement les desservir durant la saison de la pêche. À l'automne, après le départ des derniers lavirs qui laissent apercer quelques employés des denis, un seul missionnaire y demeure généralement jusqu'au printemps. Par enlargant cette map, nous pouvons voir l'installation du Petite-Rivière, Barachois site, avec les outbuildings visible sur l'outskirts des fields. Considered the place of wintering, between 400 and 500 sometime up to 1000 people lived in Percé during the six months when the fishing is practiced. It is supposed that the permanent resident staff, only a few people, take refuge in Barachois during the winter months and among them a large number of natives assigned to the fur trade part of the business. Hugolin reports the presence of a fort at Petite-Rivière closer to the native settlement than to the typical European fortification. On sait cependant, à partir des documents consultés et principalement la chronologie de Ouellet, que pendant l'hiver, Chrétien Leclerc loge à l'habitation de Petite-Rivière en compagnie de trois ou quatre employés de Pierre-Denis. La solitude de ce poste lui permet de se préparer pour sa première mission. Afin de travailler efficacement auprès des Mi'kmaq au retour de leur chasse au printemps, il s'applique à l'étude de certains écrits de la langue algonquine, qu'on lui avait remis à son départ de Québec. Il prend vraisemblablement contact avec quelques Gaspésiens, ou Mi'kmaq comme on les appelait, des environs et constate l'inutilité de sa préparation, les Mi'kmaq n'entendant que très imparfaitement la gonquine. Une église fut dédiée à Saint-Pierre, au prince des apôtres, ou en reconnaissance à l'ancien seigneur du lieu Pierre-Denis qui avait quitté la seigneurie depuis quelques années, mais encore présent dans le cœur des récollets pour son patronage et son accueil, à Percé. Évidemment, Saint-Pierre, en sa condition de saint patron des hommes de mer, a probablement pesé dans la balance. Mais du lieu exact pour situer la résidence définitive des récollets et l'église du Père Joseph, le mystère reste entier, car aucune carte ou indication géographique ne le précise. The names that raise the most fears in the universe of the inhabitant of the seigneurie of Barachois-Île-Percé are the sons of Gervas Kirk, David, Lewis, Thomas, John and James. All of them French, but driven by a family vendetta aimed at the destruction of the French colony, but also that of William Phipps, appointed major general and who commanded an expedition organized from Massachusetts against French Acadia in 1690. In September of the same year, the fleet of Phipps took control of the island as they were entering the St. Lawrence. Just as they did at Port Royal in the spring, Phipps' men sacked and burned the church, parodying the precepts of Roman worship. We then speak of gunshots on the old images, hateful songs and toasts to the health of William of Orange in the chalice dedicated to the office, as well as the sacrifice of a lamb on the altar, the animal sporting the crown of the Virgin. Father Jumeau, who reported the fact, found the carcass of the animal in the smoking ruins of the church. For the rest of the story, you will have to stay tuned. Au revoir.